Les amis, j'espère que vous êtes chauds, voici la quatrième journée de l'EFA, le championnat de France de football virtuel et on démarre avec Mafia Mila face à Lyon, la duchière Mafia Mila en noir contre les Lyonnais en maillot jaune et Neymar Junior, le trublion de la duche qui est tout de suite dans ses oeuvres petit ok avec son ami Yang et ouverture du score de la duche, Gomis au centre, le ballon va être dégagé c'est Bendo ou plutôt Bordeaux, Bordeaux sur les yeux, 11ème minute et 2 à 0, m'entendez-vous ? Chante-t-il au stade de Mafia Mila, 15ème minute, Gomis pour Neymar, la frappe est contrée, elle revient sur le génie qui triple la mise, doublée pour lui, 3-0 pour la duchière en un quart d'heure, c'est un cauchemar pour Mafia Mila magnifique lunette trouvée, 43ème minute et Mafia Mila qui va tenter peut-être l'impossible Flokus, la frappe sèche et puissante du gamin de Mafia Mila, du milieu de terrain, pied gauche mais malheureusement la barre, puis la ligne, mais elle n'est pas rentrée, 46ème minute Ander, toujours Mafia Mila, ils aimeraient bien revenir juste avant la mi-temps, Ruben, la frappe de Ruben et magnifiquement sorti par Mendes allez, look my logo pour Ander, 3 à 0, la duchière qui a fait la différence dans le premier quart d'heure et qui depuis gère tranquillement Flokus, logo DHX pour l'Espagnol, la frappe, sorti par les deux pouces de Mendes Mafia Mila qui continue à pousser, Bonucci, la duchière a été pressée, l'Espagnol sur le côté droit pour Biakouya, Biakouya le centre, et Bonucci tranquillement pour Mendes qu'est-ce qu'il nous fait, une spéciale, la spéciale Mendes et c'est reparti pour la duche avec Diablo bien joué, look my logo, Neymar, Neymar il a vu dans l'axe il a vu Nyang, son compère et Nyang qui est descendu par look my logo intervention par derrière, dans la surface, pénalty et l'occasion de mettre un 4ème but pour la duche et oui, contre-pied parfait pour Neymar qui s'offre un triplé, 4 à 0 pour les Lyonnais Mafia Mila n'avait jamais encaissé autant de buts en un seul match et on file du côté de Bordeaux avec la peste peste scapulaire dans leur maillot traditionnel des Girondins face au biterroi de l'AS Béziers et la différence de niveau entre les deux équipes ne se fait pas sentir car c'est elle pour l'AS Béziers qui ouvre le score à la 7ème minute stupeur dans le stade, on n'entend même pas une mouche volée 1 à 0 Urbanus, il va falloir réagir très vite ma main de la tête pour Pes Maltais là, la petite tête de Boës repoussée par le poteau elle revient dans les pieds de l'attaquant bordelais 1 partout on n'a pas on n'a pas douté longtemps du côté des Bordelais 18ème minute et les biterrois qui ne s'avouent pas vaincu la frappe de elle est-ce qu'elle a touché le poteau ou pas, je ne sais pas en tout cas elle est passée juste à côté des buts de Wissam le petit ok, Boës, Maltais Maltais pour ma main il a trouvé Boës, la petite roulette et ongle fermé Boës qui a fusillé le gardien de but de Biterrois c'est le 2-1 à la 20ème minute elle est magnifique cette balle externe pied droit de Boës Maltais Maltais lui aussi a envie de se montrer le meilleur duo d'attaque de ce championnat de France et le roi-ci Boës Boës pour Nus la petite pichenette de Nus pour son compère Maltais joueur EFA du mois d'octobre et qui qui est meilleur buteur avec Neymar Junior de la duche du championnat drag d'Axel on est à 3-1 pour la peste et on ne s'avoue pas vaincu Ramalingum qui est qui est projeté dans la surface c'est un pénalty ah et 4L qui manque ce pénalty Wissam était parti du bon côté c'est pas terminé ouais bien joué Soulet qui contre ce ballon qui a fait don de son corps à la science 40ème minute Soulet de Marseille toujours toujours là pour gratter les ballons Pesmelko Soulet de Marseille de nouveau pour peste on alterne je cours et renversement de situation Boës toujours sur le côté gauche pour El Rojo TV ce ballon est monstrueux il était pour Maman Maman a raté le cadre mais il n'était pas il n'a pas été aidé par le défenseur qu'il a bien sorti et ce ballon de Rojo TV était tout simplement magnifique on risque de de s'arrêter là 3-1 à la mi-temps pour les Bordelais Béziers qui souffre la frappe de Pes Maltel à 55ème minute elle vient trouver l'arrête début de Biterrois 3-1 on a envie de corser l'addition Soulet de Marseille El Rojo TV Boëst Boëst dans son petit drag-back à chaque fois là il l'aime bien mais là il a été lu Soulet de Marseille qui va récupérer ce ballon Boëst Boëst le centre deuxième poteau pour son compère de vie Pes Maltais ils ont décidé cette semaine de vivre ensemble histoire de peaufiner leurs automatismes et victoire 4 buts à 1 des Bordelais face à Béziers l'AS Béziers eSport qui a goûté à la puissance de feu de la meilleure équipe du championnat S Hollondais contre l'Atlético Marseille l'Atlético Marseille en noir l'ES Hollondais lanterne rouge en blanc et un besoin urgent de points pour les deux équipes GER et on va en rester là 0-0 à la mi-temps entre les deux clubs du sud l'ES Hollondais est un club du Var et l'Atlético Marseille ancien Marseille Consola on ne présente plus le club de national 0-0 à la mi-temps il va falloir se sortir les doigts Didou Didou pour Chris l'Atlético Marseille à l'attaque on est quasiment à l'heure de jeu et c'est sorti par Marty la frappe de Didou est sorti encore une fois par Marty pompier de service 66ème minute toc toc pour Gé oh la petite la petite passe dans la course pour Copacabana les rhumatismes de Copac qui ne se font pas sentir superbe combinaison du ES Hollondais et 1-0 contre le cours du jeu Roro pour l'Atlético Roro pour Tony Tony pour Didou on va rechercher du soutien c'est Chris mais ça a été sorti par 6h ils vont ils vont laisser leur trip sur le terrain les joueurs du ES Hollondais mais il leur faut cette victoire Chris Chris pour Roro il l'a vu sur le côté Didou le ballon est magnifique le contrôle dans la course de Tony qui vient ajuster le gardien partout 81ème minute les quelques supporters marseillais présents dans les tribunes peuvent exulter les t-shirts sont en train d'être lancés sur la pelouse j'ai même vu un boxer et on va retrouver Hervé Matoula YB10 eSport la structure de Younes Belanda face à l'Alliance l'Alliance en or YB10 en bleu et rouge et ça commence avec Totor pour l'Alliance Choumise le centre de Choumise sorti par Cazé de Lingue ils ont pris le match à bras le corps les joueurs de l'Alliance eSport avec un énorme pressing Chouki la tête de Choumise sur la barre ou sur le point peut-être les deux première grosse occasion à la 25ème Tikos Tikos pour Chris Ultra toujours l'Alliance à l'attaque YB10 qui fait le doron Choumise le petit ciseau dans les bras du gardien avec Chris Ultra Ben Sogaba Ben Sogaba pour Football OM encore une fois belle interception de Nemis merci Hervé 0-0 entre ces deux équipes et la grosse grosse domination de l'Alliance eSport qui part tout de suite à l'attaque en deuxième période c'est Alan qui va dégager pour Dams la bonne remise Geeksbox pour Danny Danny de nouveau pour Dams il va falloir qu'il tienne le coup Dams au coup d'épaule et la frappe sorti par AES FCO le meilleur gardien de la ligue Ludovic Bayeul il est au tort le ballon pour Dams il ne peut rien faire Dams qui rôdait le renard des surfaces élu Mister EFA pour son physique d'Apollo Chris Ultra pour Choumise la frappe est sortie et c'est une victoire 1 à 0 un petit hold up de l'YBD eSport la structure de Younes Belanda qui peut être fier de ses hommes on file à Marignane pour Marignane contre la Orcs deux clubs d'Outsiders Allez Osmo pour Clarizio 1 à 0 pour Marignane on aurait dit Griezmann et Raphaël Varane elle est monstrueuse celle-là c'est la 82e minute en plus on ne le reverra pas Clarizio voici les résultats Lyon la Duchère qui s'impose Marignane qui s'impose donc la peste devant Aïgalité avec MGFC eSport et toujours tout en bas la SBZ eSport et le sol l'ondé voici l'équipe type l'équipe type de cette semaine avec bien évidemment Maltais Neymar et Boest je vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine pour la cinquième journée de l'EFA en attendant amusez-vous bien sur les terrains d'eSport et sur les terrains de FIFA 19 bye bye